J'ai eu une tentative d'escroquerie, en fait, enfin de piège. Il y a longtemps, du coup ? Oui, il y a longtemps, oui, oui, il y a longtemps, oui, oui. Non, 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 alors, en fait, je vais partir en province, et je me suis dit, plutôt que, voilà, plutôt que de trouver des compagnies en province, je vais partir avec quelqu'un, que je peux le employer. Et, en fait, je lui ai donné rendez-vous à la garde de Lyon. Et, en fait, il faudrait que je vous mime, parce que la personne, je la voyais de temps en temps, voilà, c'était pas... Ah, je vois. Non, non, je ne vois pas. Et surtout, ta gueule. Et, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à la garde de Lyon, et de loin, je vois la personne, et alors qu'on n'était pas très amoureux, elle me fait une sortie, mais c'était... Elle courait, mais on leur dit qu'elle courait au ralenti. Ah oui, comme Pamela Anders. Par exemple. Et, en fait, j'ai dit, ça, ça sent la paparazzi, et, en fait, elle avait convoqué les paparazzi. Elle attendait qu'on saute dans les bras, et j'ai sent... Pour une fois, pour moi qui suis tout le temps noir, cette fois-ci, j'ai dit, ah, il y a peut-être un truc. Et donc, j'ai fait comme ça, et donc, on s'est suivi à distance, et j'ai quand même eu le droit à la paparazzi, qui est partie dans tous les magazines. À mon avis, elle a dû partir en public, celle-là, c'est pas un peu... Je crois bien qu'elle est partie. Oui, oui, elle est partie. Et, en fait, j'ai pu bloquer les photos, parce qu'effectivement, on était... Voilà, on se suivait, il n'y avait rien de grave, mais... Elle a pu bloquer les photos. Elle avait monnayé la rencontre, éventuellement. Évidemment, elle avait monnayé la rencontre. Vous avez dit la vérité ? Moi aussi, il m'arrive à peu près la même histoire. Je vous jure que c'est vrai, et la meuf avait tout préparé. Voilà. Paparazzi, tout ça, c'est vrai. Je suis à la gare, la meuf arrive, elle court. Et voilà. Et comme c'était Daniel, j'ai eu le temps vraiment de rentrer chez moi. De manger. De manger. Je suis revenu, et puis elle est encore en train de courir la gare. Non, Mathieu, est-ce que tu as eu peur un jour ? Jamais. Mais d'abord, pardon. Non, parce que déjà, tu as déjà amené des inconnus chez toi, dis la vérité. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Mais j'étais sur NRJ12. Après, j'étais quasiment tout le temps en couple. Non. Et pardon, je n'amène pas de gens chez moi, les gens n'arrivent pas chez moi. Je ne suis pas sur les sites actuels dont vous parlez. D'accord. Si vous voyez des photos, ce n'est pas moi. Donc voilà, je ne réponds quasiment à personne sur Instagram. J'ai plutôt une vie de moine. De moine ? Comment tu rencontres... En vrai, tu sais où je m'amuse ? À l'étranger. Oui, d'accord. Vegas, Mykonos, tout ça. Vegas... Ah ouais. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Même au Fiji, il est resté là-bas. J'espère. Parce qu'on avait fait, je me souviens une fois, on avait fait un 31 à Vegas. T'attends, parce que tu es parti à Vegas avec moi aussi. Ouais, mais on n'avait rien fait. Tu t'en seras souvenu, je te le dis. Moi, je joue au bowling toute la journée. Une fois, on avait fait un 31 à Vegas. C'est génial, il fait froid là-bas. Et donc, on avait fait un 31 à Vegas pour le jour de l'an. Et c'était, la thématique, c'était 31 garçons de 31 ans. Non. Si, c'était génial. C'était hyper drôle. Avec 31 centimètres ? Et voilà, il y a minuit, on s'est souhaité bonne année. Non, c'est pas vrai. Une autre manière, hein ? En brochette, quoi. Non, mais à l'autre manière ! Bonne année, bonne année ! Bonne année, bonne année ! Bonne année, bonne année ! Ça, c'est des souvenirs ! Timon, je t'ai dit bonne année, bonne année ! Je t'ai dit bonne année, avant ? Je t'ai dit bonne année ! 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 Jean-Luc, je t'ai dit bonne année ! Ça fait trois mois que tu me souhaites bonne année, ça va ! J'ai d'autres gens à voir ! Non, mais c'est un déconné, ah ouais, quand même ! Des souvenirs, ça, mais qu'est-ce qu'on est... Moi, je suis très créatif, je t'avais dit, je fais des dîners, je fais toujours des dîners. Parfois, je fais des dîners que blonds. Donc, on est huit, on est que blonds. Je fais souvent, ça me dit ça. Je fais des dîners vikings. Ah ouais ! Il faut que tu sois musclé et quoi, machin. Il faut que t'as un beau clave. J'avais fait un dîner, j'avais fait un dîner, viens avec ton ami célibataire. Non, ah ouais ! Parce que je m'étais tapé. Ah ouais ! C'était rigolo, mais ça, c'est des thématiques. Une thématique vieille, non ? Quoi ? Non, mais j'ai fait un dîner... Thématique vieille ! C'est ce qu'elle est con. Et c'est rigolo, les dîners comme ça ! Hé, tu ferais faire une thématique avec Daniel, je te jure. Allez, moi, le 31 décembre, je suis libre ! Fais-la, toi, vous l'avez bien ! Moi, je suis complet sur deux ans, mais fais-la, toi, la thématique ! Daniel, t'aimerais bien aller à une soirée comme ça, sans rigoler ? Bah, la thématique 31, là, ça me fait bien, parce que je fais rien, moi, le 31 décembre. Mais t'as pas 31 ans ? Non. Ah, bah, là, c'est bon. À bientôt ! Et si on a 31 siècles, ça passe ! Allez, on se retrouve dans un instant. Merci, Madame Palombard. Merci, à tout de suite.